Yoga pour la paix Nadi Shuddhi Le mot Nadi Shuddhi signifie littéralement purifier les nadis. Quand on dit nadis, on ne parle pas des 72 000, parce que ces 72 000 ne sont que des branches issues des deux nadis de base, Pingala et Ida. 36 000 issus de Pingala, 36 000 issus de Ida. C'est la physiologie énergétique d'un être humain. Quand nous disons Nadi Shuddhi, nous parlons de purifier fondamentalement Pingala et Ida pour que le système énergétique fonctionne de façon équilibrée. Il y a une connexion entre votre souffle et votre structure mentale. Apportez de l'équilibre à vos pensées. C'est un pas important que vous devez faire si vous voulez apporter de l'équilibre à votre activité, vos émotions et les résultats de votre vie et l'impact que vous avez sur la vie d'autres personnes. Nadi Shuddhi joue un rôle important. Voici quelques instructions qui créeront des conditions optimales et augmenteront sensiblement votre réceptivité aux pratiques. Veuillez vous assurer que les téléphones sont en mode silence ou éteint. Il est conseillé de ne pas faire la pratique avec l'estomac plein ou immédiatement après un repas. Veuillez vous asseoir avec la colonne vertébrale droite de manière confortable, les mains non croisées et les paumes ouvertes. Ces conditions vous prépareront à être dans un état de réceptivité accrue et à retirer les plus grands bénéfices des pratiques. Ces pratiques sont très sûres et simples et peuvent être faites par n'importe qui. Les pratiques que nous allons apprendre ici peuvent être faites par toute personne âgée de 7 ans et plus. Si vous portez des lunettes, pendant la pratique du yoga, veuillez les enlever et les garder près de vous. Comment faire Nadi Shuddhi ? Elle va en faire la démonstration. S'il vous plaît, observez. Asseyez-vous jambes croisées avec votre colonne droite de façon confortable, les yeux fermés. La main gauche devrait être placée de façon relâchée au milieu de vos cuisses, paumes tournées vers le haut. Utilisez seulement votre main droite. Utilisez votre pouce et votre annulaire. Pliez votre majeur et votre index. L'annulaire et le petit doigt sont maintenus droits et se touchent côte à côte. Maintenant, bloquez votre narine droite avec votre pouce et inspirez par votre narine gauche. Une fois l'inspiration terminée, expirez par la même narine. De façon similaire, en utilisant l'annulaire, bloquez votre narine gauche et inspirez par la narine droite. Puis expirez par la même narine. A nouveau, bloquez la narine droite et ouvrez la gauche. Inspirez. Et expirez. continuez comme ça. Soyez concentré sur votre respiration. Donc quand vous faites ce nadishuddhi, le plus important est d'inspirer pleinement et d'expirer pleinement. Aussi lentement et aussi doucement que vous le pouvez. Vous ne devriez faire aucun son quand vous expirez ou inspirez. Donc pour que ceci se produise, vous devez juste vous rappeler d'un point de base pour que nadishuddhi se produise tout seul. Vous allez toujours changer de narine après chaque expiration. Donc cela veut dire que, quelle que soit la narine avec laquelle vous inspirez, vous expirez par la même narine. Vous faites nadishuddhi pendant un minimum de 4 minutes. Quelques corrections pour la pratique. Ne gardez pas votre main gauche sur la cuisse. La main gauche devrait être placée de manière relâchée au milieu de vos cuisses. Pour clarifier, sur la main droite, vous utilisez seulement votre pouce et votre annulaire. L'annulaire et le petit doigt sont maintenus droits et se touchent côte à côte. Pliez votre majeur et votre index. Si vous n'arrivez pas à les garder droits, faites du mieux que vous pouvez. Il y a également une tendance à garder la tête vers le bas ou tourner vers un côté. Inconsciemment, votre visage peut pencher d'un côté ou de l'autre. Votre tête devrait être droite. Si vous maintenez ceci, votre système va s'équilibrer très rapidement. Assurez-vous de ne pas appuyer trop fort sur la partie basse de la narine. Localisez l'os nasal sur votre narine droite. Juste un millimètre en dessous de ça. Si vous placez le pouce, avec une pression très faible, vous pouvez bloquer la narine efficacement de sorte qu'aucun air ne puisse s'échapper. Assurez-vous que vous ne respirez pas de façon superficielle, que vous ne respirez pas normalement et que vous ne retenez pas votre respiration. La respiration devrait être une inspiration complète et une expiration complète. Nous allons faire Nadishoudi ensemble. Asseyez vos jambes croisées avec votre colonne vertébrale droite de façon confortable. Si vous ne pouvez pas vous asseoir sur le sol, vous pouvez vous asseoir sur une chaise avec vos jambes croisées au niveau des chevilles. La main gauche devrait être placée de façon détendue au milieu de vos cuisses, paume tournée vers le haut. Utilisez seulement votre main droite. Utilisez votre pouce et votre annulaire. Pliez votre majeur et votre index. L'annulaire et l'auriculaire sont maintenus droits et se touchent côte à côte. Fermez vos yeux. Maintenant, bloquez votre narine droite avec votre pouce et inspirez par votre narine gauche. Une fois l'inspiration terminée, expirez par la même narine. Maintenant, en utilisant l'annulaire, bloquez votre narine gauche et inspirez par la narine droite. Puis expirez par la même narine. À nouveau, bloquez la narine droite et ouvrez la gauche. Inspirez et expirez. Continuez de faire ceci jusqu'à ce qu'on vous demande d'arrêter. Soyez concentré sur votre respiration. Inspirez et expirez complètement. Faites-le aussi lentement et doucement que possible. Assurez-vous que votre colonne est droite de façon confortable. Assurez-vous que votre tête est droite. Restez concentré sur votre respiration. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 « Tu es . » Vous pouvez terminer par une expiration par votre narine gauche et arrêter. La paix n'est pas le but ultime de la vie. C'est la condition la plus fondamentale. Si vous la considérez comme le but ultime de votre vie, vous ne ferez que reposer en paix.